Alors à l'heure qu'il est, ça fait à peu près deux jours que j'ai vu le film et en fait j'ai des images qui continuent de défiler dans ma tête, c'est incroyable. Ce film est hypnotique. Salut les cinéphiles de l'Atoile, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à 1917, le film de Sam Mendes qui vient de sortir au cinéma donc en France et qui est sorti aux Etats-Unis à la fin de l'année. Film qui concourt pour les Oscars, qui a eu le Golden Globe du meilleur film et film concept puisque c'est un film réalisé en un seul plan séquence. Alors évidemment un plan séquence truqué parce qu'il y a des coupes mais l'ensemble cohérent forme un seul plan séquence. Et il y aura quelques spoilers d'ailleurs, je vous dirai ne vous inquiétez pas, ce sera indiqué. Donc moi c'était un film que j'attendais beaucoup, bah franchement je suis sorti, je ne suis pas du tout déçu parce que c'est un film grandiose, vraiment faut le dire et c'est un film qui est très surprenant. Mais ça reste un film en fait qui m'a scotché et qui m'a hypnotisé. Je suis resté vraiment béat devant ce film, c'était assez incroyable, c'est une véritable expérience, une expérience cinématographique mais une expérience aussi sensorielle. Alors avant de rentrer dans les détails, juste pour parler un petit peu de Sam Mendes parce que c'est quand même un réalisateur qui est très reconnu. On le connaît actuellement surtout parce qu'il a réalisé les deux derniers James Bond mais c'est un réalisateur qui a eu très vite un succès en 1999 avec American Beauty puisqu'il a gagné le meilleur film et la meilleure réalisation d'ailleurs. Mais malgré tout ça reste un réalisateur qui est peu prolifique parce qu'en 20 ans il a sorti que 8 films. C'est un réalisateur que moi j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'il y a vraiment toujours une recherche dans ces films il y a des histoires avec une narration vraiment profonde et limpide que ce soit par exemple Les Noces Rebelles ou un film comme Road to Perdition et c'est aussi un réalisateur qui va s'attaquer à des genres différents et ça j'apprécie beaucoup en fait ce genre de réalisateur qui peut passer d'un drame à un film de guerre, à un film de gangster et tout. Il a vraiment cet éclectisme là que peu de réalisateurs ont et ça ça en fait une plus-value. Alors juste pour resituer un peu donc 1917 ça se passe donc en 1917 c'est quasiment vers la fin de la première guerre mondiale on est encore dans la guerre de tranchées du coup avant toute chose il faut dire que c'est pas vraiment un film de guerre. Il y a le contexte historique de la guerre de 1914 mais au sens strict ce n'est pas un film de guerre ce n'est pas un film de soldat on est très très loin d'un film comme Il faut sauver le soldat Ryan ou même récemment un film comme Tu ne tueras point de Mel Gibson. On en est très très loin parce que ce n'est pas un film où il va y avoir des batailles épiques on est loin du film de soldat avec ces sortes d'images d'épinal qu'on voit notamment dans beaucoup de films de guerre avec ces jeunes soldats qui vont parler de leur vie au pays qui vont parler de la femme qu'ils ont laissée de leurs parents et tout. Là on en parle mais très très peu parce que ce n'est pas ça en fait le sujet du film. Le pitch est très simple de ce film c'est deux soldats éclaireurs qui sont envoyés en mission pour avertir à un bataillon que l'attaque imminente qui est en train de se préparer est un piège en fait et que tous les soldats qui sont en nombre de à peu près 1600 c'est ce qu'ils disent dans le film vont tomber dans un piège et vont être en fait accueillis par les mitrailleuses allemandes les canons etc. et qui vont tous se faire descendre. Donc c'est un peu une course contre la montre parce que cette attaque doit être lancée genre le lendemain quoi. Justement la force de 1917 c'est que en fait au delà du plan séquence on y reviendra c'est que on est dans du temps réel. Les événements sont censés se dérouler sur 24 heures et qu'on est sur du temps réel. Il y a quelque chose en fait où on doit passer par de l'ellipse. Et les ellipses en fait dans le film sans trop en divulguer et bien sont très très bien amenées. Alors pour parler en fait du plan séquence bon on sait que le plan séquence est très à la mode depuis 10-15 ans avec des films magistraux qui ont utilisé cette technique comme par exemple on voit Les Fils de l'Homme où il y a eu peut-être les plans séquences les plus incroyables qu'on ait jamais vu au cinéma et puis il y a eu des films qui ont été faits totalement en plan séquence il y a même des séries qui se font alors par exemple il y a la série Des Parasites qui est sortie L'Effondrement qui sont des plans séquences de 20 minutes si vous n'avez pas regardé cette série je vous conseille absolument parce que c'est grandiose donc c'est quand même un exercice de style qui est à la mode tout le monde a envie de tourner son film en plan séquence ou son grand plan séquence parce qu'effectivement il y a ce côté mise en scène ce côté temps réel ce côté virtuose que donne le plan séquence si on revient un petit peu à la base d'un film un film c'est des séquences en fait qui sont découpées en plusieurs plans et à l'intérieur de ces séquences il y a des ellipses temporelles parce que l'intérêt justement dans un film c'est d'éliminer en fait les temps morts et du coup dans un plan séquence on ne peut pas faire ça parce que du coup c'est en temps réel donc le problème d'un film en plan séquence c'est que malheureusement on tombe un peu dans ses travers et là où 1917 est intelligent c'est que tous ces moments un peu de temps mort de vide il va les combler en fait par autre chose et par de la poésie par des moments un peu plus de réflexion de pause philosophique etc et c'est en ça que ça en fait un très grand film et que la technique est malgré tout dépassée en fait même s'il y a des petites baisses de rythme en fait ce sont des baisses de rythme nécessaires en ce sens là justement on n'est pas dans ce côté de remplissage de remplissage dû à la technique même du plan séquence ceci étant dit alors par rapport au film donc je disais c'est pas vraiment un film de guerre parce que comme je disais il n'y a pas de bataille épique et on est plus vers une esthétique du film d'aventure en fait parce qu'on va suivre en fait le parcours de soldats qui vont en fait passer dans le no man's land derrière les nids ennemis etc et dans des endroits en fait où il n'y a vraiment plus personne où en gros l'armée allemande s'est retirée on a l'impression en fait qu'on suit ces personnages et qu'ils traversent en fait des cimetières contrairement à tous les films de guerre en général où bah voilà on te film des batailles on te film des des soldats qui courent des soldats qui qui utilisent qui utilisent leurs armes à feu des canons des explosions de partout là c'est pas le cas en fait et du coup c'est ça qui en fait ce côté hyper hypnotique en fait il y a un côté un petit peu qui est vraiment dérangeant en fait justement qui dérange du coup l'être humain parce qu'il y a cette tranquillité en fait ce côté apaisé ce côté calme en fait et ça ça en fait quelque chose de saisissant en fait du coup donc on suit le parcours de ces soldats là qui traversent en fait donc des villages en ruines des des champs avec des cadavres de vaches de partout il y a un soin absolument incroyable qui est porté sur les détails notamment dans les décors les décors sont juste incroyables tu te dis que les gars en fait ils ont construit genre des kilomètres de tranchées pour pouvoir faire leur plan séquence avoir leur mouvement de caméra et tout c'est incroyable d'ailleurs je vous conseille d'aller voir les making of du film parce que c'est une vraie leçon en fait déjà on s'y croirait vraiment il y a une impression en fait d'immersion totale visuellement c'est déjà juste incroyable et surtout en fait qu'il y a de la poésie c'est qu'il y a des séquences dans le film qui sont au moins en fait j'ai été mais genre happé quoi de par la beauté esthétique forcément quand on a Dickens à la photographie un des meilleurs chefs opérateurs du monde bah c'est sûr que il y a quelque chose d'incroyable quoi qui se dégage des images de la lumière enfin il y a des scènes mais c'est juste c'est d'une beauté plastique il y a une esthétique mais qui est vraiment bouleversante saisissante enfin il y a voilà on est du côté en fait du sensoriel quoi et puis tout est accompagné en fait par la musique que moi j'écoute en boucle depuis que j'ai vu le film et qui renforce ce côté de silencieux de paisible et en même temps d'infernal parce qu'on traverse en fait des charniers il y a un soin particulier qui est apporté aux détails c'est à dire qu'il y a vraiment des moments moi je me disais mais comment ils ont fait on se doute qu'il y a des il y a des VFX et tout mais c'est tellement subtil c'est tellement bien fait que waouh c'est saisissant quoi c'est incroyable franchement c'est une véritable leçon de mise en scène et du coup en termes de narration même si le scénario est assez simple parce que bah voilà il y a cette mission contre la montre de ces deux personnages là bah il y a quelque chose quand même où on se laisse totalement emporter dans ce voyage dans ce voyage direct to hell quoi vers l'enfer quoi alors moi le seul reproche que j'ai à faire au film c'est que bah j'ai pas ressenti quelque chose de bouleversant émotionnellement c'est à dire que voilà je prends je fais un parallèle j'avais découvert il faut sauver le soldat Ryan en salle quand il était sorti en 98 et en fait j'étais sorti du film j'étais situais j'étais mais vraiment pas bien j'étais mal en fait de toutes ces images en fait d'horreur que j'avais vu je me sentais vraiment mal quoi et j'avais été bouleversé émotionnellement et bah dans ce film là j'ai pas été touché comme ça j'ai pas eu ce côté émotionnel attachant je me suis pas spécialement attaché trop aux personnages principaux il leur arrive des choses et bah voilà ça me faisait un peu ni chaud ni froid et je pense que tout ça en fait c'est dû au côté un peu trop technique du film c'est qu'il manque cette dimension là cette dimension émotionnelle et c'est vraiment dommage parce que par rapport à tout ce que ça raconte par rapport à tout ce qu'on voit par rapport à tout ce qu'on prend dans les yeux c'est c'est bah voilà c'est un manque quand même c'est dommage et là du coup je vais être obligé de passer dans la partie spoilers donc si vous n'avez pas vu 1917 je vous conseille d'arrêter cette vidéo maintenant et bah justement en fait le moment où j'aurais pu être profondément touché et ouais et être bouleversé en fait bah c'est qu'il y a le moment vraiment ultra surprenant de la mort d'un des personnages principaux qui arrive comme ça et tu te fais ah ouais je m'y attendais absolument pas quoi et c'est hyper bien fait c'est hyper bien amené enfin la scène c'est la scène donc avec l'avion qui se crache c'est juste mais du délire mais en termes de mise en scène et d'effets spéciaux c'est incroyable moi je me demande encore comment ils ont réussi à faire ça et ce moment du coup bah c'est un moment fort parce qu'il y a quand même donc il y a un personnage qui meurt il meurt dans les bras de son pote et bah j'ai rien ressenti en fait enfin j'ai essayé je me suis dit waouh c'est triste c'est bouleversant c'est voilà mais j'ai rien ressenti et je vais faire un parallèle justement avec Il faut sauver le sol d'Ariane par exemple dans Il faut sauver le sol d'Ariane il y a cette scène il y a cette scène avec le personnage de Wade qui est joué par Jurini Ripsy qui meurt en fait dans les bras de ses amis et bah cette scène là mais moi j'étais mais j'avais le souffle coupé j'avais les larmes les larmes aux yeux et tout je me sentais vraiment mal quoi et bah là ça reste quand même le personnage un des personnages principaux et tu t'en fous un petit peu quoi dans le même genre il y a une scène qui est vraiment très très forte où pareil émotionnellement tu devrais être mais genre pris au trip quoi c'est la scène où le personnage en fait arrive et qu'il entend un des soldats en fait chanter et que tu vois tous les autres les autres soldats de sa compagnie qui sont assis qui le regardent qui l'écoutent c'est un moment mais moi j'avais jamais vu ça dans un film en fait c'est juste dingue quoi ce moment où t'as un mec qui chante super c'est super bien c'est hyper beau et ce moment bah tu fais ouais c'est beau quoi c'est poétique mais ça me touche pas quoi et voilà et je pense que peut-être que ça vient aussi de l'écriture des personnages qui est peut-être pas assez approfondie ou peut-être aussi de la technique du plan séquence où bah il y a un côté où même si on est en immersion totale bah on est un peu on prend de la distance en fait par rapport à l'identification au personnage et c'est dommage c'est dommage parce que moi il m'a manqué ça en fait mais au-delà de ça ça reste un film remarquable magistral c'est on est vraiment pas loin du chef d'oeuvre vraiment mais je pense que c'est un film qui va faire date ne serait-ce qu'en termes en termes techniques et je pense que voilà là on se dit bon ok niveau plan séquence là on a le top quoi donc est-ce que ça va est-ce qu'on est à la fin en fait de cette ère du plan séquence du film en plan séquence peut-être parce que c'est vrai que là on se dit bon bah là on a atteint on a atteint les sommets quoi en tout cas moi c'est un film que je vais revoir et auquel je repense beaucoup parce qu'il y a des scènes vraiment qui m'ont marqué et du coup ça ça fait vraiment c'est une oeuvre de cinéma quoi et donc il faut absolument le voir au cinéma faut pas le rater courir le voir c'est vraiment un très grand film peut-être pas aussi immense et magistral et chef d'oeuvre est-ce que j'aurais pu l'imaginer et l'espérer mais ça reste vraiment du grand grand cinéma voilà bah si vous avez bien aimé cette vidéo n'hésitez plus comme d'habitude abonnez-vous à la chaîne faites-moi des commentaires si vous avez vu le film parlons-en dites-moi ce que vous avez aimé ce que vous avez moins aimé si vous êtes assez d'accord avec moi sur le côté émotionnel sur le côté du plan séquence machin etc dites-moi tout ça je réponds toujours aux commentaires donc allez-y et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez bisette à la prochaine